Tout quitter pour vivre au gré du vent dans une voiture aménagée. Ça fait rêver, mais c'est pas à portée de tout le monde. Par contre, c'est possible de goûter à la liberté le temps des vacances. Éliane Pilote a mis le cap sur le Saguenay qui a tout pour séduire les voyageurs. C'est sûr que ça va être extrêmement populaire. Après plus de 30 ans à parcourir les routes à bord de son VR, Yvouelette confirme que les paysages du Saguenay vont continuer d'amener plusieurs adeptes du van life durant la période estivale. On a ce qu'il faut. On a plein de belles rivières, de l'emplacement, tout le pourtour de la BDA. C'est plus délicat dans les villages le long du Saguenay parce que c'est des endroits très restreints. D'ailleurs, un nouveau site sera ouvert dès cet été aux passionnés. Situés face aux fjords, ils vont pouvoir stationner leurs véhicules dans le secteur de la baie, et ce gratuitement. Les propriétaires de vannes devront respecter leur valeur attribuée, c'est-à-dire pas plus que 24 heures. Et il va avoir la possibilité d'y aménager de 12 à 24 stationnements. On ne peut plus penser quartier ni district. Il faut penser arrondissement. Donc ça, ça en est un beau projet commun. Bien que la région est déjà touristique, l'équipe sur le projet est confiante que ça apportera encore plus de voyageurs dans le secteur. D'abord, la porte d'entrée, c'est l'arrondissement à la baie au niveau touristique. Fait que les gens adorent venir se promener sur la piste de la baie, être le long de la baie. Puis ça, ça va être un plus. Chez les concessionnaires, on remarque que l'engouement se maintient, et ce depuis la pandémie. Beaucoup de gens préfèrent maintenant voyager dans leurs affaires. Les gens veulent voyager court, être capables de se stationner un peu partout aussi. D'ici quelques semaines, ils seront plusieurs de passage dans la région pour en profiter. Quand on est installé sur le bord du fleuve, on regarde les baleines, on se prépare une bonne bouffe, on s'ouvre une bouteille de vin, on ne sait pas ce que ça prendrait de plus pour être au max du bonheur. Éliane Pilote, TVA Nouvelles, à Saguenay.